Bonjour mes petits, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va continuer notre leçon de lecture, le bain de Cédric. On va lire le paragraphe numéro 2. Suivez avec moi s'il vous plaît. Vous devez savoir que Cédric n'aime pas se laver. Alors, au lieu de prendre son bain, il a juste mis un peu d'eau sur sa figure sale. Mais quand le garçon sort de la salle de bain, il se retrouve nés-en-nés avec sa maman. Tu as déjà pris ton bain? lui demande-t-elle. Euh, oui, ment Cédric. Avec tes chaussettes sales? le grand de maman. Cédric regarde ses pieds. Le garçon avait oublié d'enlever ses chaussettes. Maintenant, mes petits, on va lire la lecture avec l'explication et avec les liaisons. Vous devez savoir que Cédric n'aime pas se laver. Il y a si un point, je m'arrête. Alors, il y a une virgule. Je m'arrête un petit peu. Au lieu de prendre son bain, il a juste mis un peu d'eau sur sa figure sale. Mais, quand le garçon sort, il y a une lettre muette, de la salle de bain, il se retrouve nés-en-nés avec sa maman. Il y a ici deux points. On a déjà expliqué lorsqu'on a deux points. Et on a légumets qui sont ouvertes ici et fermés ici. Alors, on a un dialogue. Donc, le dialogue ici est entre la maman et entre le petit garçon qui s'appelle Cédric. Tu as déjà pris ton bain? Il y a ici un point d'interrogation. Alors, il faut changer l'intonation et poser une question. Lui demande-t-elle. N'oubliez pas ici la liaison. Oui, ment Cédric. On a ici une lettre muette. Avec tes chaussettes sales? Point d'interrogation. Le grand du maman. Un point. Cédric regarde ses pieds. Le garçon avait oublié d'enlever ses chaussettes. Jusqu'ici. Jusqu'ici, on va lire.